Bonjour, je m'appelle Rémi Marty, j'ai 35 ans, je suis marié et j'ai deux enfants. Je suis maire de la commune de Motolin depuis juillet 2020. Donc la commune de Motolin est peuplée d'environ 830 habitants. Elle est composée du centre-bourg Motolin et du hameau de Daudes. Elle est située à mi-chemin entre la ville de Troyes et les lacs de la forêt d'Orient. C'est une commune principalement rural avec des champs, des forêts. La population est en constante augmentation depuis une vingtaine d'années. Donc les nouvelles constructions se font de manière progressive. La municipalité a en son sein quatre salariés, une secrétaire de mairie à temps plein, un employé communal, un agent technique également à temps plein, un autre agent technique à temps partiel et un agent en charge de l'agence postale communale. Nous avons une demeure bourgeoise, autrement appelée château de Montaber, qui fait actuellement maison d'hôtes. Le château Montaber, nous avons les origines des années 1730. C'était la famille Payot-Montaber qui a construit ce château. Ça a été racheté ensuite en 1860 par un industriel Troyes, M. Savoie, qui a rasé le château de l'époque pour reconstruire cette maison que nous avons derrière nous. Donc 1860 et c'est le point d'origine du village de Montolin et de Daudes. Nous organisons des anniversaires de mariages, des mariages, des événements festifs et nous avons une activité également de location de deux chambres d'hôtes avec cinq chambres bien décorées. C'est exactement ce qui lui plaît. Aujourd'hui, on a un environnement de 14 hectares en pleine nature avec des animaux, avec des parties fleuries, du calme. Et il est vrai qu'en saison, il y a une vraie demande sur ce genre de concept. Oui, bah écoutez, aujourd'hui, les gens en profitent pour se balader en forêt, en profitent pour accéder à l'espace piscine, à l'espace détente demain que nous sommes en train de réaliser. Et ils viennent pour se ressourcer, se couper un petit peu, je dirais, de la foule et du tourisme de masse. Nous avons la particularité d'avoir deux églises, une située dans le centre-bourg à Montolin, église qui est occupée très fréquemment par des offices religieux. Et une seconde église située dans le Hameau de Daudes. Cette église est en cours de rénovation et je l'espère, elle sera prochainement rendue accessible pour éventuellement les offices religieux. Nous avons une école au sein de la commune. Cette école fait partie d'un regroupement pédagogique avec les communes de Rue Vigny et de Rouilly-Saint-Loup. Ce regroupement pédagogique permet également l'accueil des enfants en accueil périscolaire, donc c'est un atout fort de notre commune et des communes voisines. Sous-titrage Société Radio-Canada